Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 5 avril 2022, 9h23, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va quand même assez mal, on vit une époque unique, beaucoup d'événements se produisent en même temps, beaucoup de cycles de changements sont en période maintenant active, beaucoup de changements de cycles qui se produisent en même temps, et ça tourne, comme on dit, ça spin énormément, et préparez-vous, c'est juste le début, et on va être de bord. Au niveau politique, on le voit, c'est un chaos total, il n'y a plus d'ordre mondial, nos gouvernements sont devenus des entités totalitaires, on envahit nos vies, on veut changer nos modes de vie, et on nous l'impose parce qu'on a une élite qui vit dans une bulle, qui est déconnectée de la réalité du monde ordinaire, déconnectée économiquement, financièrement, ces gens-là n'ont pas nos problèmes, ils vivent dans l'opulence, dans la décadence, et mais ils ont toujours cette prétention d'avoir le monopole de la moralité, et veulent nous imposer leur vue, naturellement, pour dominer sur le monde. Ça, c'est politiquement, il n'y a rien à faire, on ne s'en sortira pas, on ne s'en va pas vers plus de liberté, mais tu t'en vas vers plus de restrictions, au niveau de ta vie personnelle. Maintenant, ça, tu ne peux rien y faire, il n'y a rien qui va changer là-dedans. Au niveau climatique, on le voit, on va aller faire un tour là-dessus, c'est, encore là, déréglé totalement, pour plusieurs raisons, il y a des cycles, il y a probablement de l'activité humaine, il y a toutes sortes de facteurs qui rentrent en ligne de compte, pas un, mais plusieurs, mais les impacts sont là et bien réels. Maintenant, tu as aussi des cycles cosmiques qui sont en train de s'installer aussi, le cycle du Soleil qui vient de changer le 25e, qui a un impact majeur sur la Terre, la diminution de la magnétosphère, de sa protection de la Terre aussi, ça a un impact. Cosmiquement, il y a des changements majeurs, et au niveau de la vie extraterrestre, on semble être de plus en plus probablement visité, à notre insu ou pas, parce qu'on en a de plus en plus d'informations crédibles là-dessus, donc, beaucoup, beaucoup de choses, militairement, ça va mal, la misère s'installe, la famine s'en vient, ça ne peut pas être plus clair que ça. Les livres de l'Apocalypse, pour ceux qui s'intéressent à ça, c'est des contes d'enfants, comparativement à la réalité qu'on a maintenant, et qui s'en vient, ça va être infernal. L'enfer sur Terre, tu l'as déjà maintenant, en partie. Imaginez-vous que la NASA nous confirme. D'ailleurs, on a eu, après les déclassifications de témoignages et d'observations devenues par les autorités américaines et d'autres gouvernements, on a maintenant une déclassification par la U.S. Space Force et la NASA des astéorides et des bolides qui pourraient, qui ont un impact sur la Terre et qui pourraient venir frapper la Terre. Donc, au niveau cosmique, tu as beaucoup de changements aussi. Le Soleil change, le Soleil se déplace. Il y a plein de gens qui m'envoient des messages là-dessus, je les remercie, qui se sont rendus compte que le Soleil n'était plus au même endroit quand il se lève ou il se couche. Les Inuits en ont parlé aussi beaucoup de ça. La NASA confirme que le plus grand noyau, la plus grosse comète jamais signalée, se dirige vers la Terre. La NASA a repéré une comète d'une taille record qui se dirige vers la Terre. Son noyau glacé est plus grand que jamais, mesurant environ 80 000 de diamètre et 50 fois plus grand que le cœur de la plupart des comètes connues. On pense également qu'elle a une masse d'environ 500 billions de tonnes, 100 000 fois plus massives que la comète typique trouvée près du Soleil. Naturellement, elle est loin, elle est connue sous le nom de C-2014-UN-271. Elle se dirige vers la Terre rapidement, voyagant à 22 000 à l'heure, mais elle est très loin, à 1 milliard de kilomètres du Soleil. Mais c'est juste pour dire qu'au niveau cosmique, il y a des changements et on en voit de plus en plus au-dessus de nos têtes. Et il y en a qui ont des impacts sur la Terre, mineurs, d'autres plus importants. Et il ne faudrait pas s'étonner qu'il y en ait une qui soit, parce qu'il y en a beaucoup qui sont échappées par les radars et par les systèmes de détection, qui nous tombent sur la marboulette, comme on dit. Ça, c'est un aspect aussi très important de cette recherche-là et de ces nouvelles-là. Pendant ce temps-là, imaginez-vous qu'au niveau climatique, il y a une tempête de neige historique aux États-Unis qui a eu lieu, qui a cours en ce moment et qui est en train de laisser 4 pieds de neige en 24 heures dans les montagnes du Montana. C'est historique, on n'a jamais vu ça. On a une tempête tropicale qui a fait beaucoup, beaucoup de dégâts aux Philippines. On a une qui en a fait extrêmement mal aussi en Afrique du Sud. Des inondations historiques records, on en a beaucoup de ces inondations historiques depuis... On est dans un modèle depuis 3-5 ans, complètement fou. Des grêlons de 5,5 pouces frappent le Texas dans des tempêtes violentes qui ont englouti le Midwest et le Sud. Donc, au niveau cosmique aussi, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Neptune se refroidit mystérieusement et les scientifiques ne savent pas pourquoi. Imaginez-vous. Et ça continue comme ça. Il y en a plein, plein, plein de ces nouvelles complètement hallucinantes. On a la Chine qui est devenue complètement orwellienne au niveau politique. Les gens se jettent des fenêtres, on crie, on saute, on est complètement, complètement isolés. On a mis en confinement des villes pour une résurgence de cette pandémie-là, de ce virus-là. Les gens sont en train de vivre l'enfer. Et tout ça, naturellement, c'est censuré. Une nouvelle grippe aviaire qui est en train de frapper les élevages de poulets aux États-Unis. Et ça ne pourrait jamais disparaître, déjà dans un contexte de pénurie. Ce n'est vraiment pas le temps d'avoir ça, mais on l'a, finalement. Et c'est plein de problèmes comme ceux-là. Et je peux vous dire qu'il faut se préparer. Il faut se préparer au pire, parce que si tu es préparé au pire, au moins, tu sais que tu n'es pas surpris. Et tu peux mieux t'en sortir que quelqu'un qui se fait prendre au dépourvu. 300 personnes tuées après des inondations catastrophiques et mortelles. On est rendu à plus de 300 personnes tuées en Afrique du Sud, avec des glissements de terrain aussi complètement... Imagine que tu es confronté à ça, en plus de toutes les autres confrontations que tu as dans la vie. 300 personnes tuées en Afrique du Sud, des inondations aussi complètement hallucinantes. C'est quelque chose de... c'est unique, ce qu'on est en train de vivre. On a eu plein de tempêtes très puissantes qui ont frappé la Nouvelle-Zélande, qui frappe l'Afrique du Sud encore. On a eu une tempête incroyable aussi au Canada, de neige record dans les Prairies. Tremblements de terre en Islande aussi. Il y a beaucoup de blessés au Texas. Tremblements de terre en Nouvelle-Bretagne, 6.1 le 13 avril. Donc, hier, on est aussi en Islande, avec ce volcan. Un essaie de tremblements de terre près de la pointe sud-ouest de la péninsule de Reykjanes, en Islande. L'essaie a commencé par un tremblement de terre de 3,9 et 6 autres tremblements de terre d'une magnitude supérieure à 3 ont été détectés. Près de 600 tremblements de terre ont été détectés depuis le début de cet essaie de tremblements de terre. On sait qu'il y a un volcan assez actif là-bas. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de neige sont tombées des pieds, des pieds, au Montana. Au Canada aussi, on est avec des records de neige dans les Prairies, en Alberta. Ici, il fait quand même encore assez froid. On est dans un mois d'avril très pénible. J'ai hâte de voir en Europe, on a eu du froid aussi. On peut s'attendre sûrement à des gels. Donc, records de chute de neige à Denver. Le gel de fin de saison s'intensifie en Amérique du Nord, poussant les prix du gaz naturel à des sommets. La marche froide de l'Europe aussi, on nous rapporte Electroverse. Donc, beaucoup d'instabilité partout. Ça va être de plus en plus difficile. Le gel record de fin de saison s'intensifie en Amérique. Mais on a aussi le froid qui s'est installé. Comme c'est un petit peu la mode, en avril, il a commencé exceptionnellement froid dans une grande partie de l'Europe. Mais mars a été également très froid. Mars, en Italie, était très froid et sec. L'anomalie de température moyenne du pays était de moins 1 degré Celsius. Il faisait plus froid dans les régions de l'Adriatique, comme illustré ci-dessous. Donc, au mois de mars, il a fait très froid aussi au Portugal, l'Espagne. Ça serait intéressant de voir ce qui va arriver avec avril. Des fois, même mai, on a des gels en Europe qui viennent d'avoir un impact sur les vignobles, sur l'agriculture, sur les fruits, les légumes. Ça, c'est sans compter au niveau politique, vous le voyez. Géopolitique, c'est le chaos total. La Russie, l'Ukraine, la Chine qui est un peu indirectement derrière la Russie. Il y a une nouvelle géopolitique qui est en train de s'installer. La Palestine, l'Israël, on est en plein mois sacré du Ramadan et, naturellement, des fêtes de Pâques. Et ça chauffe là-bas beaucoup, 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 toujours dans ces périodes-là. Beaucoup d'instabilité partout. En Asie, en Amérique centrale. Moi, je ne vois pas comment on pourra se sortir de ça. Indemme, ça va être très long, très pénible. De la misère s'installe et, pour très longtemps, ceux qui n'étaient pas convaincus, je pense que vous l'êtes maintenant. Comme dirait ma mère, attachez vos tucs parce que ça ne sera pas facile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada